Mes amis les plus intelligents dans le monde intellectuel, que ce soit Finkielkraut, Régis Debray, d'autres, Michel Onfray, ils sont non seulement pessimistes, mais convaincus que, en gros, la civilisation européenne est morte. Régis Debray annonce qu'on est sous domination américaine, Alain Finkielkraut n'en finit pas de dire que tout s'écroule, que tout fout le camp, que l'école est en panne, etc. Et donc on a à la fois un monde intellectuel, mais aussi une population extrêmement pessimiste, alors qu'objectivement, on a beaucoup de cartes en main. Alors ce qui est vrai, c'est que l'Europe est en très mauvais état, et que si l'Europe ne se réveille pas, moi je suis favorable à une Union européenne à 10 ou 12, ce qui était déjà le modèle de Gisca. Plus facile qu'à 27 ? Et puis ce traité de Maastricht a été une catastrophe, parce qu'il a organisé la désunion européenne, puisqu'on a autorisé le dumping social et le dumping fiscal. Donc je suis favorable à une Europe à 10 ou 12, la vieille Europe de l'Ouest, et c'est le seul moyen pour qu'on ait une politique de puissance en direction des États-Unis et de la Chine, et qu'on ne soit pas en effet à terme une colonie de la Chine et des États-Unis, ce qui se profile quand même à l'horizon.